C'est à vous la suite, ce soir nous dînons avec Xavier Demoulin, le journaliste et la plume, auteur de ce cinquième excellent roman, salué par la critique, Les Hautes-Lumières. On en parle dans un instant, merci d'être avec nous Xavier. Merci. Vous ne regardez pas comme ça, il n'y a rien de méchant qui arrive. Je ne vous regarde pas comme ça. Jennifer a préparé le dîner ce soir et notre invitée vous a beaucoup inspirée. Oui, vous m'aviez dit Xavier Demoulin, donc je me suis dit sexe à piles. Donc recette avec ingrédients aphrodisiaques, donc du gingembre. Remontez les piles. Oui, c'est la fin de la semaine, mais c'est plus bien aussi. Vous avez raison Jennifer en même temps. Merci Jennifer. Gingembre, ravioles de bœuf façon pélménique, qui est une recette russe, avec un petit peu de crème Disney, si on veut faire un petit clin d'œil à Danny Boon. Un petit clin d'œil à Danny Boon. Oui, parce que Disney en fait c'était Isini en fait, c'est français. Et un petit dessert avec le sirop d'érable de Finn Wolfhard, qui nous avait amené en cadeau avec un peu de crème Disney et un dulce de leche. Voilà, ça a l'air dingue, c'est très beau. Allez-y, je vous en prie que c'est fini. Les hautes lumières, pour le résumer, c'est l'histoire du combat de Nina, qui veut devenir mère à tout prix, elle a 38 ans. Et c'est ce combat-là que vous racontez. Vous vous êtes inspiré de l'histoire d'une collègue, une femme avec laquelle vous travaillez, qui s'est confiée auprès de vous ? C'est à peu près ça. En fait, sans elle, Nina n'aurait pas été cette Nina-là. Et j'ai pas... Cette inspiration-là, ce souffle-là m'a énormément aidé à faire naître Nina, conjuguée à d'autres histoires de femmes très différentes qui avaient vécues ce moment. Ce qui frappe dans ce livre, et quand on vous lit, c'est que vous êtes totalement en empathie avec votre personnage et avec les femmes en général, leur rapport à la maternité, l'importance d'être une mère. C'est assez frappant. D'où vous vient cette empathie ? Mais je pense que c'est tout simplement le fait d'aimer les gens, de s'intéresser réellement à son sujet. Je vous dis, c'était une quête pour moi. Et c'était un défi, en fait. C'était une montagne à escalader de pouvoir trouver ce personnage de mère. Et une fois qu'elle est tombée, qu'elle s'est mise sur mon épaule, je ne l'ai pas lâchée. Et c'est vrai que d'essayer, j'ai dit bien, essayer très modestement de comprendre et de devenir cette héroïne-là pendant deux ans, de lui parler tous les jours dans ma tête et d'essayer de l'écrire, de la croquer, de la dessiner, ça m'a passionné. Ça m'a habité, quoi. Et de devenir une femme, enfin, de tendre vers ça, ça a été un exercice de style, mais aussi une expérience de vie, de dialoguer avec ce personnage. Votre empathie avec les femmes, on imagine que l'affaire Weinstein ne vous laisse pas indifférent ? Évidemment que l'affaire Weinstein, c'est quelque chose qui me touche et qui me bouleverse à plus d'un titre. D'abord, le premier, c'est que j'ai trois filles. Pour lesquelles vous vous inquiétez beaucoup ? Pour lesquelles je ne fais que m'inquiéter, mais je ne veux pas dire, c'est un boulot à plein temps pour moi d'être papa. Et donc, je les aime plus que tout et je prie le ciel pour qu'elles ne soient jamais confrontées à la violence et à ce type de violence que je dénonce, évidemment. On ne peut être qu'en empathie avec les victimes. Et puis, je veux dire deux choses. C'est que moi, j'ai été confronté de très près à ce genre de problème, pas directement en tant que victime, mais en tant que des personnes qui me sont chères ont été agressées. Et j'ai fait deux constats par rapport à ça. C'est que le temps répare de beaucoup de choses, je pense, dans la vie. Mais de ça, je ne pense pas. Et ça, c'est juste un constat. Et après, heureusement, j'ai l'impression que la loi avance. Et que c'est là pour 2018, on va enfin faire avancer les choses, même si c'est déjà dans la loi. Mais quand vous voyez des statistiques, c'est à pleurer. C'est à pleurer. Un peu de plaintes qui aboutissent. Mais ce n'est pas ça. C'est l'oration entre les agressions et les plaintes. 2% des violeurs. 2% des violeurs. Et après, c'est les condamnations, je viens de le dire. Et moi, ça me rend dingue. Vous dites que j'ai été confronté par des proches à ce problème-là. Comment vous avez réagi à ce moment-là ? Moi, mon hashtag, c'est « Touche pas ma meuf ». C'est-à-dire qu'il y a un moment, à l'agression, pardon me parler comme ça, mais un port, ça se balance sur un mur. Il a fallu vous retenir pour... Non, mais ce n'est pas ça. Je ne veux pas faire d'apologie de ça, parce que ce n'est pas... Non, mais quand on n'est pas armé... Ce n'est pas une réponse dont je suis particulièrement fier de vous donner. Mais si vous me la demandez en vérité, c'est que si on touche à quelqu'un de mon entourage comme ça... Je ne vais pas faire. Et je pense que... Mais il n'y a pas à laisser faire. Il y a un moment où il faut intervenir. Et même si j'ai suffisamment de confiance en la force d'une femme pour se défendre, il y en a plein... Regardez ce qu'a dit Juliette Binoche récemment dans Le Monde. Elle est armée pour se défendre. Elle se défend. Mais tout le monde n'est pas armé pour se défendre au moment où ça arrive. Il y a ce qu'on appelle la sidération. Donc, avec ça, qu'est-ce que vous faites quand la personne qui rentre chez vous vous explique ça ? Quelle est la réponse que vous vous donnez ? Après, c'est individuel et c'est propre à chacun. Alors, j'ai lu que vous écriviez, parfois jusqu'à 5 heures par jour. Oui. On se demande où vous trouvez le temps, puisque je rappelle quand même que vous présentez le 19h45 et le JT d'M6 tous les soirs, quasiment tous les soirs de la semaine. Vous avez des journées à rallonge ou alors des nuits particulièrement courtes ? Non, en fait, moi j'adore le matin et les petits matins, en fait. C'est le moment où il y a... Parce qu'en fait, pour moi, écrire, c'est d'abord espérer. On parlait d'espérance tout à l'heure. L'espérance, pour moi, écrire, c'est ça. Alors, évidemment, c'est une course en solitaire, c'est une navigation comme ça, où vous vous retrouvez en pleine mer avec des grands moments. Ça monte, ça descend d'espoir, de désespoir, de contentement, de mécontentement, de colère, de tristesse, de tout ce que vous voulez. Et le petit matin, c'est un temps calme. Et c'est vrai qu'entre 5 heures et 8 heures, ben voilà, ça fait 3 heures. Et à 8h20, il faut emmener les filles à l'école. Enfin, la dernière, les deux grandes, elles ne veulent plus. Et c'est une discipline. Et je pense que c'est ça, c'est exactement ça. C'est un peu chaque jour qui fait qu'à la fin, le chemin se dessine. Alors, justement, vous parliez de cette discipline. On est allé voir comment ça se passait en coulisses, pour le coup, avant la préparation et avant la diffusion de votre journal. Camille Ballon vous a suivi dans une journée marathon. Après la matinée dédiée à l'écriture, voilà, maintenant, le journal. Alors, on voit bien que ça ne rigole pas non plus trop. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quand c'est plus l'heure, c'est plus l'heure. Juste regardez. Ah oui, c'est pas rock'n'roll du tout. Je suis assez heure fixe, en fait. C'est très ritualisé, tout ça. C'est un truc d'obsessionnel. À 18h15, il faut vraiment que j'aie emballé les titres. Et les 18h21, les titres sont emballés depuis 6 minutes. J'ai besoin de ça. J'ai rajouté les limets. Pourquoi tu le joues dans ta voix, quoi ? Xavier nous apporte surtout son œil, sa personnalité. Ça se traduit dans la façon dont il voit l'actualité. Il ne la voit pas forcément de la même façon que nous. Il a sa sensibilité d'artiste aussi, parfois. Ça se traduit beaucoup dans les sujets culture. Il a souvent sa patte, il a souvent son avis sur la question. Il dit Tamagotchi. T'as dit quoi, là ? Tu es Tamagotchi ou Tamagotchi ? C'est un vrai débat. C'est ça, il est 19h. 19h, j'avais dit 19h. 0,0. C'est un garçon qui présente le jeté. C'est très varié, non ? Comme couleur. Je peux mettre du bleu si vous préférez. Allez, frappez. Tous les jours, je suis, c'est à vous. Le parti des rituels. Et donc là, c'est l'entre-deux Xavier, c'est-à-dire qu'il a ses petites manies, ses petites habitudes. Xavier est très superstitieux. Quand il rentre sur le plateau, il vient mettre son doigt ici, sur Paris. Et après, il peut aller faire son journal tranquillement. 4, 3, 2, 1, et top à vous. Bonsoir et bienvenue à tous. Mercredi 25 octobre, voici à les titres. On n'a aucune protection, en fait. Ouais, on est sans filet. On n'est pas caché derrière un bureau. On va vers les autres, on va vers les gens. C'est les principes de ce journal. C'est-à-dire qu'on ne triche pas. Merci à vous. Alors, les rituels, ça vous rassure, c'est un métier anxiogène ? Non, mais alors, c'est très important. En tout cas, pour le JT, l'écriture, c'est le matin. Je vous dis 3 heures. Et puis le soir, vous pouvez prendre 2 heures. Après, vous dormez parce qu'il faut dormir aussi. Et sur le JT, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais pour moi, c'est très, très important que ce soit pile à l'heure. Même si j'ai un conducteur, je ne peux pas supporter de laisser une case vide. Même si l'information n'est pas encore arrivée, il faut que je la remplisse. Sinon, je ne peux pas progresser dans mon conducteur. On est dans le toc. Mais alors là, c'est vraiment pareil. Comme toucher Paris juste avant le final. Si vous rippez, vous touchez d'auvile, c'est bon. Oui, ça fait partie des trucs, des toc, des manies. C'est ritualisé, c'est un cadre. Mais c'est vrai que le côté sans filet, pas caché derrière un bureau, pas où on me trompe, ça c'est vrai que c'est... C'est un truc qu'il faut le vivre pour pouvoir en parler. Mais on se retrouve comme ça, debout, tout le temps, un peu dans le vide. Et il faut que tout soit parfaitement ordonné. Parce que s'il y a le moindre truc qu'on n'a pas anticipé, quand il y a vraiment un truc qui est anticipé, ça se rajoute. Puis à la fin, ça fait une réaction en chaîne et voilà.